Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'une distribution qui est récemment arrivée sur la liste d'attente de DistroWatch, la Nitrux. Déjà rien que le nom ça fait un peu penser au Nitrat, donc c'est peut-être pas très vendeur. C'est une Ubuntu Bast, même si c'est pas précisé sur la page d'accueil, comme vous le voyez dans le descriptif comme d'habitude, qui prend une espèce de KDE qui le remodèle pour en faire un clone visuel de Mac OS X et qui, d'excitement officiel, exploite quelque chose de spécifique. Une distribution Linux se concentrant sur les applications portables universelles utilisant le Nextop, le nom de Nextop, basé sur KDE Plasma 5 et Cutie. Donc en gros, on a un Plasma 5 qui est un peu revampé, on se base sur le format de paquet Snap, enfin Snappy, pour les situations logicielles. Je pensais quand même que le format flatpack, concurrent format, concurrent flatpack était déjà plus répandu, ça me fait penser à XKCD cette histoire. Surtout, vous voyez, il y a peu d'où, comment on dit, 2Go de numéros en vie, 3Go sur disque dur. On me dira, c'est du Plasma. Donc XKCD standard. Voilà, ça me fait penser à ce XKCD. Situation, il y a 14 standards en compétition. 14, c'est ridicule. Nous devons développer un standard universel qui couvre tous les cas. Ouais, bientôt. Situation, il y a 15 standards en compétition. C'est le même principe, avec un environnement de bureau. Bon. Moi, je me demande pourquoi Snap ? Bon, c'est parce que ça va se bâcher au bout de tout, mais je pense quand même que flatpack doit être légèrement plus généreux en termes de paquet. Peu importe. On va voir ce que ça donne au résultat. Donc, j'ai laissé l'installer, tant bien que mal, CF, le descriptif. Le blog, le blog dans le descriptif. Donc, on est parti, et on va voir quoi ressemble à Nitrux. Et on va passer un peu à l'écran, ce sera mieux. Donc, si vous avez bien démarré, ça sera mieux, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, l'écran de démarrage fait un peu penser à ce qu'on pouvait trouver sur Spectrum et autres ordinateurs 8 bits de ce style, pour les écran de démarrage. C'est assez austère. Donc, là, on va mettre le clavier en français. Il passe exactement en français quand je vais essayer mon mot de passe. Mais non, il ne passe même pas en français, parfait. Bon. Ce n'est pas grave. J'ai réussi à adapter mon mot de passe au clavier. C'est vrai que ça fait vraiment penser à des graphismes 8 bits, époque Spectrum, époque Amstrad CPC et compagnie. C'est 64. C'est vrai que ça fait penser à ce genre de graphisme. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas connu cette époque ne sauront pas de quoi je parle. Le démarrage est un peu long. C'est normal, c'est du KDE. Welcome. You've got mail. Pardon. Ça me fait souvenir de mes débuts sur AOL. Donc, là, on a une interface qui est vraiment clonée sur celle de macOS dans les grands principes. Là, ça fait un peu penser à la barre du budget desktop. C'est une notification. Bon, déjà, c'est à peu près traduit en français. Là, on a un lanceur qui fait penser à celui de l'Elementary OS. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, par contre. C'est vraiment très, très limité. On a quoi ? Une quinzaine d'outils. Application Android. Ah bon. Je le disais juste avant. Babe, je crois que c'est un lecteur audio. Dolphin pour les fichiers, bien sûr. Anix Software Center, celui-ci qui a géré les logiciels. System Back, c'est un installateur. Très pratique. Kabzilla pour le réseau. L'AT, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le lanceur d'en bas. On a Kabzilla, Dauphin, Kate. Les outils de configuration. Un peu plus à... Cupid & View, alors qu'ils ont pu très bien mettre, qu'on s'appelle, l'outil de la KDE. Je ne me rappelle plus. Dans ce moment de venir, je ne chercherai plus. Spectacle pour les... Tout ce qui est capturé d'écran. Quantum Manager, c'est quoi ce truc ? Ah, c'est pour gérer les thèmes. D'accord. Le joli con est sympa. C'est du flat sympa. Donc, on va lancer Dolphin. Par contre, il y a un peu de franglais. Ça, je pense que c'est des problèmes liés à l'utilisation du système Backup. Donc, on va voir la version de KDE qui est utilisée. À propos, rapport de bug, c'est un KDE. Donc, on va voir dans Dolphin, à propos Dolphin. Quoi ? Une version 17.07 ? Pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la 17.07 est une version de développement de ce qui seront les KDE application 17.08. On va chercher KDE application. Voilà. On va chercher Roadmap. KDE application. Donc, très bien. La dernière version stable, c'est 17.04. Pas la 0.7. Donc, comme c'est tous les 4 mois, la prochaine version stable, ça sera la 17.08. Comme en 2016, c'était à 16.04, 16.08. Donc, déjà, c'est très bien. On propose un environnement. Je crois que c'était officiellement une RC. Organize Candidate. Alors, Nitrix, Nitrix, Nitrix. Nitrix, Nitrix, Nitrix. Donc, en gros, c'est une carte Buntu qui a été un peu revampée. Vous voyez, il y a l'ensemble des outils en haut. Enfin, la barre d'outils est en haut. Alors, site officiel. Voilà. Et si on regarde sur le site officiel, qui suit la mode des sites dynamiques, qui suit la nausée avec les écrans défilants, dis-moi si vous m'avez chargé. Alors. Si on fasse sur Download Nitrix, c'est précisé que c'est une version Release Candidate RC. Donc, une version presque finale. Dans une version presque finale, filer une version d'outils qui ne sera stabilisée qu'au mois d'août, alors qu'on est au mois de juin. Ouh. Enfin, dis-moi, si la page veut bien charger. Le site est particulièrement long ou la distribution particulièrement longue ? Répondre. La massette AD qui voulait afficher ça. Donc. Je vais réessayer. À moins que KUBSIDA a des problèmes afficher le site, ce qui ne serait pas étonnant. Donc, on va faire des filets. Ce sera peut-être plus simple. Non, mais je pense que je le montrerai directement dans ce mot d'une dernière fois, parce que j'ai l'impression que KUBSIDA n'a pas l'air de répondre correctement. Donc, déjà, les versions de l'augment des judiciaires, ce n'est pas super joyeux. Donc, Babe, c'est un lecteur léger pour remplacer le vieillissant à Maroc. Mais il n'y a pas de... de musique. C'est une version alpha. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout. Tant qu'on y est, pourquoi pas ? Donc, on va voir ce qu'il y a comme logiciel proposé, comme paquet Snappy proposé. Donc, on a le cœur, Unbox Installer. Ah bon. Et qu'est-ce qu'il y a de disponible ? Actualité Magazine, rien du tout. Communication, ouais. Course, non. Divertissement, Montplayer, XKCD, on peut toujours l'installer, ça peut être marrant. Infographie, Inkscape, Blender, Saram, Q Comic Book, Pencil Ship, Jeux, Livre et bande dessinée, rien du tout. Mode de vie, ouais. Musique et audio, ouais. Médical, pourquoi pas. Météo, moins. On voit tous ce qui sont des développeurs, donc. Il y a quand même un sacré paquet. personnalisation, ouais. Réseaux sociaux. Donc il y a Core Bird, Twitter, santé sport, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que pour les geeks, surveiller leur poids, c'est pas si mal que ça, parce qu'en force de se gaver de bière et de pizza, selon le cliché, ça finit de paraître un peu développement de la bouée de sauvetage. Moins. Utilitaire. Rien. Et tout ce qui est éducatif. Donc je vais revenir, on va installer un logiciel assez léger. On va mettre du xkcd, puisqu'on avait parlé un peu plus tôt. On va mettre du xkcd. Install. Donc il faut le modepass. Ok. Return. Donc je vais voir si c'est disponible dans le menu. Ah, moi que je... Non, attends. Bon, mais je vais prendre un outil. C'est quoi, Moonplayer ? Ah, ouais, c'est des Moonplayer. Juste pour voir si on arrive à installer facilement des logiciels. C'est vrai qu'avec les paquets Snap, c'est bien beau sur le plan de sécurité, mais sur le plan de logiciel disponible, ça limite vraiment la logitech. Parce que tous les logiciels libres n'ont pas forcément de paquets Snap. Je vais bien installer celui-là. Donc peut-être qu'on aura l'information de savoir quelle est la base utilisée. D'accord. Et on fait un time out. Ouais, super, un paquet qui ne s'installe pas. À propos de la configuration système, on va en savoir tout de suite. D'accord. Est-ce une version de développement de KDE 5.11 ? Ouais. Tout pour plaire. Donc là. Donc, ça, j'en voulais pas finalement. Disable. Donc, on va prendre autre chose. Ok. Right on. Est-ce qu'il y a un jeu pas trop lourd ? Je ne sais pas plus s'il y avait des jeux de... Ah ! Est-ce qu'il a gelé, ce con ? Ouais, j'ai comme l'impression qu'il a gelé. Ouais, il est gelé. Il a planté. D'accord, d'accord, d'accord. Et on dit qu'ils disent que c'est une version release candidate. Ouais. Wonderful. Une release candidate avec des versions de l'essai de la version de développement. J'adore. D'accord. Mais en snapd nous fait des time out. Ah, MoonPlayer est installé. Ah oui, autant pour moi. Donc, on va voir s'il se lance. Pas. Donc, mauvais choix, sûrement. Ça, c'est une RC. Oula, à moi la peur, hein. Donc, MoonPlayer. On va essayer de le relancer. Non, il ne veut pas se lancer. Il ne veut pas se lancer. Sûrement un paquet snap malgré. C'est pas ça que je vais lancer. C'est quoi le jude icône qui est sympa, par contre ? Non, c'est l'icône de l'UV. D'accord. Je mette ça parce que je trouve qu'il est sympa celui du jude icône. Ça change un peu. Ouais, ben, il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard. Donc, je vais quand même fermer parce que... Que rajouter de plus ? Je vais l'éteindre, donc je ne vais pas l'éteindre. Je vais l'éteindre. C'est pas grave, on va l'éteindre directement depuis l'écran de connexion. Donc, je vais vérifier quand même que c'est bien une version RC, comme je vous l'ai affirmé. Même si c'est précisé NC Nitrux Release Candidate. Donc, Nitrux. Voilà. Donc, peut-être que mon Firefox de développement va permettre d'aller jusqu'à la section... Download. Voilà. Release Candidate. Donc, une Release Candidate qui propose des logiciels en version de développement. Un environnement en version de développement. Moi, j'appelle ça une bêta, je n'appelle pas ça une Release Candidate. Chacun a la définition de ce terme. Donc, vous voyez, le projet aurait pu être intéressant, mais... Déjà, le Snap, il n'y a pas des trillions. Donc, déjà, la logique est limitée. Je répète, le problème de tout ce qui est logiciel en version de développement, ce n'est pas la joie. Parce que Plasma 5.11, il sort quand ? Si on en croit la roadmap. Le 5.11 doit sortir au mois d'octobre. Proposé au mois de juin, une préversion de l'environnement qui sort au mois d'octobre. Ouais ! Super ! Là, vous voyez, là, sans être méchant, on va dire, ouais, tu casses la distribution pour le plaisir. Mais, je la casse un peu, mais... C'est une distribution qui le cherche. On propose un système de gestion de paquets qui n'a pas énormément de... Donc, si c'est disponible, on propose des versions de développement pour l'ensemble. Moi, je m'excuse. Pourquoi ? Pourquoi rajouter un nouvel environnement de bureau alors qu'on a Budgie, Cinnamon, Mathex, FCE, KDE, Dépine, Dépine, L'entainement, bref, on en a précisément une dizaine ou une quinzaine. Désolé pour ceux qui ont oubliés la vidéo parce que là, je les ai listés dans l'article. Mais pourquoi ? Pourquoi tomber dans le syndrome Y-A-D-E ? Yet another desktop environment. Si encore, c'était basé sur une logistique classique sans passer par les paquets SNAP et universel, j'aurais dit, ok, c'est intéressant. Mais à moins de traîner une release candidate pendant trois mois, vous dire, ah, c'est la release candidate 2, ah, c'est la... Moi, je m'excuse. Quand on propose une version dont la sortie date de... que l'environnement ne va geler, le code ne va geler qu'au mois de septembre, le code va geler environ dans trois mois, dans deux mois à trois mois par rapport au moment où je registre la vidéo. Non. Désolé. Moi, ce n'est pas du travail que je pourrais considérer. Bon, bien sûr, c'est une distribution vraiment de niche. Mais si on me disait, qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais, évite-la, parce qu'elle a deux salariations de développement, une logitech qui est rachétique, pas son chemin. Si tu veux une base Ubuntu plus qu'Adeu, va sur Akka Ubuntu, va sur Lanyone. C'est tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye.